Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter une proposition de loi qui est co-signée par de nombreux députés du groupe Les Républicains et dont Serge Groir et moi-même sommes les premiers signataires. Je tiens d'abord à remercier Pierre-André Clément pour son accompagnement tout au long des auditions que j'ai menées avec Serge Groir mais également pour son aide dans la rédaction de ce rapport. Je suis heureux que l'Assemblée se saisisse de cette proposition pour un problème très concret qui touche des milliers de familles. Le constat, année après année, les rapports et les témoignages s'accumulent pour dénoncer l'état de vétusté des logements des gendarmes et des membres de l'armée française. Année après année, les moyens consacrés aux réhabilitations de ces logements ne cessent pourtant de diminuer. Les missions des gendarmes et des militaires impliquent une disponibilité totale qui peut se traduire par une obligation de loger en caserne. C'est la raison pour laquelle les ministères de l'Intérieur et de la Défense disposent du parc immobilier de l'État le plus important. A elles seules, la Gendarmerie nationale gère aujourd'hui plus de 75 000 logements. Le parc du ministère de la Défense est quant à lui constitué d'environ 47 000 logements. La Cour des comptes, dans un rapport thématique publié en juillet 2011, a dénoncé la vétusté de ces logements. Le rapport de notre collègue député Daniel Boisserie sur le projet loi de finances pour 2016 affirme que la piètre qualité de certaines emprises confine parfois à l'insalubrité. De nombreux témoignages recueillis au cours des auditions que nous avions réalisées étaient ce diagnostic. A Versailles, commune dont je suis maire, une part importante des logements du camp militaire de Satori nécessite d'importants travaux d'entretien, voire pour la caserne d'Italpal, d'une rénovation totale. En janvier dernier, à l'occasion de la question d'actualité que j'ai posée au ministre de l'Intérieur sur ce sujet, j'ai également reçu des messages poignons de gendarmes des casernes de Chaumont, Nanterre, Bagnole-sur-Seize, Plessis-Robinson. Des balcons sont par exemple tombés dans les casernes de Melun et de Maison-Alfort. À Maison-Alfort, un drame a même été évité de peu. Le balcon s'est écrasé à quelques mètres d'une épouse aux gendarmes. Dans cette même caserne, l'eau s'infiltrait régulièrement par les fenêtres et par les toits. Ce n'est qu'à la suite de la chute des balcons qu'une rénovation y a finalement été décidée. À Nanterre, les appartements sont inodés par le refoulement des toilettes. Les conditions de vie ne sont pas acceptables et ont un impact conséquent sur le moral des gendarmes et de leur famille. Les gendarmes subissent quotidiennement de fortes pressions dans le cadre de leur travail et ne peuvent ainsi trouver la sérénité dans leur foyer. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est le cas dans de nombreuses casernes. Les gendarmes, comme les militaires, vivent le plus souvent avec leur famille. Ces conditions de logement vétus sont donc imposées à des civils exerçant d'autres professions et à des enfants. Alors quelles sont les causes finalement de ces conditions anormales ? La dégradation continue des conditions de logement des gendarmes et militaires résulte d'un sous-investissement chronique de l'État dans l'entretien et le renouvellement de son parc immobilier. Depuis 2008, les crédits budgétaires consacrés aux investissements immobiliers dans la gendarmerie nationale ont baissé de 72%. Pour faire face aux besoins de maintenance les plus urgents, le gouvernement a certes annoncé un plan de réhabilitation immobilier pluriannuel 2015-2020 pour la gendarmerie. Une enveloppe de 70 millions d'autorisations d'engagement par an jusqu'en 2017 a été promise. Hélas, la baisse des crédits de paiement sur la même période est aussi forte et atteint un point historiquement bas de 58 millions d'euros en 2016. Je tiens à signaler, chers collègues, à cette occasion que ce décalage entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement constitue un risque majeur. C'est un phénomène bien connu dans les crédits du patrimoine du ministère de la Culture qui a abouti à un phénomène de mur de crédit à franchir au moment où arrive la mise en paiement des chantiers. Si l'on analyse ainsi les chiffres fournis par nos collègues du Sénat, Alain Gournac et Michel Bouton, sur le PLF 2015, depuis 2012, il n'y a eu aucun crédit de maintenance courante. Il craint doute sur le fait que les projets promis soient effectivement réalisés dans un délai raisonnable, d'autant plus que les opérations dites de PPP, conclues par l'État depuis 2010, prévont un doublement des charges annuelles de remboursement à partir de 2018. Dans une réponse à une question écrite de notre collègue député Laurent Grand-Guillaume, publiée en avril 2013, le gouvernement a indiqué que, selon les standards professionnels, le maintien à niveau de ce parc nécessite un besoin évalué annuellement à 300 millions d'euros. Les 70 millions d'euros annuels du plan de réhabilitation ne suffisent donc pas à couvrir les besoins de maintenance courante. La situation dans l'armée est quasi similaire. 20 millions d'euros par an seulement sont programmés pour la rénovation des logements familiaux. Ces crédits ne permettent qu'une remise à un niveau minimal des résidences les plus vétustes, mais certains grands ensembles de logements mériteraient une rénovation lourde et certaines réhabilitations sont reportées faute de financement. Le ministère de la Défense estime que neuf grandes résidences représentant plus de 800 logements en Ile-de-France et 550 en région auraient besoin d'une rénovation importante pour un montant total estimé à 77 millions d'euros environ. La proposition de loi que nous vous présentons aujourd'hui vise donc à ce que soient étudiées toutes les voies de financement possibles pour la rénovation de ces logements. Une telle mobilisation relève de la solidarité nationale. Depuis les événements de janvier 2015 et encore plus aujourd'hui, la France tout entière exprime sa reconnaissance vis-à-vis des forces de l'ordre. Celles-ci attendent des gestes concrets, non pas des simples paroles. Une telle mobilisation relève de la simple équité. Les gendarmes et les militaires comprennent en effet de moins en moins que des sommes gigantesques soient consacrées à la construction et à la rénovation de logements alors que toute dépense supplémentaire de cette nature leur est refusée. Les logements des gendarmes et des militaires semblent être la catégorie de logements qui exclut de l'écosystème d'aide publique en faveur de la construction et de la rémunération et de la rénovation énergétique. Un nouveau plan d'action incluant l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est donc nécessaire. Cette agence spécialisée dans la réhabilitation de grands ensembles de logements peut intervenir de deux façons. Je salue son président ici. D'une part, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain pour les casernes situées à proximité d'un quartier de la politique de la ville et d'autre part en appui d'un plan plus large financé par le programme d'investissement d'avenir de la seconde génération. L'action de l'ANRU en termes de rénovation urbaine est très positive. Elle peut toutefois être vécue à juste titre comme une véritable injustice par les gendarmes et les militaires dont les logements ne bénéficient pas des mêmes efforts en réhabilitation. Dans certains cas, comme je pense notamment à Melun et à Rennes, les opérations de rénovation urbaine menées par l'ANRU se déroulent à proximité immédiate des casernes. Alors que ces logements sont dans le même état de vétusté que les logements sociaux bénéficiant de la rénovation de l'ANRU, aucun crédit ne leur est consacré. C'est un vrai problème. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai dans quelques instants un amendement à la proposition de loi afin que le nouveau programme national de rénovation urbaine prenne également la réhabilitation des logements affectés au ministère chargé de la Défense et de l'Intérieur lorsque ces logements sont situés dans les quartiers du plan de rénovation urbaine à une distance de moins de 500 mètres dans la limite de ces quartiers. La majorité des casernes ne se situe toutefois pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et pour celles-ci, une hausse des crédits budgétaires des ministères de l'Intérieur et de la Défense consacrée à leur réhabilitation serait la solution la plus simple et la plus efficace. L'analyse à période récente nous a montré que cet espoir est aujourd'hui malheureusement vain. Les crédits des missions sécurité et défense consacrés à l'immobilier ne cessent de baisser. Ils sont régulièrement sacrifiés par les ministères, soumis à des objectifs de réduction de la dépense publique et aussi, il faut bien dire, à des contraintes extrêmes vu l'actualité. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi invite à diversifier les sources de financement tout en changeant le modèle de méthode. L'article 1er prévoit qu'un programme national de réhabilitation des casernes dégradées soit créé et que l'ANRU en soit un des opérateurs. Ce programme viserait en priorité les grands ensembles d'omagnaux que nécessitent des opérations d'envergure. Les financements apportés par l'ANRU seraient complémentaires à ceux des ministères compétents et permettraient d'amplifier et d'accélérer les projets de réhabilitation envisagés par ceux-ci. La désignation de cet opérateur peut peut-être surprendre. Elle est toutefois pertinente pour trois raisons. Tout d'abord, les ensembles immobiliers sur lesquels l'ANRU est intervenu au titre du programme national de rénovation urbaine ont des caractéristiques très similaires aux casernes domaniales de la Gendarmerie nationale et des armées. La plupart des casernes dégradées sont des immeubles construits dans les années 60 et 70 et qui n'ont fait l'objet d'aucune rénovation depuis leur construction. L'ANRU pourrait donc apporter son expertise en la matière. Ensuite, ce ne serait pas la première fois que l'ANRU interviendrait en dehors des quartiers de la politique de la ville. La critique la plus facile à l'encontre de cette proposition de loi est que cette nouvelle mission éloignerait l'ANRU de son cœur de métier. Celle-ci n'interviendrait que dans les quartiers prioritaires. Cette affirmation est fausse. Depuis 2003, date de sa création, l'ANRU s'est déjà vu confier de nombreuses missions qui n'ont qu'un lien indirect avec la rénovation des zones urbaines sensibles ou des quartiers prioritaires. L'ANRU gère par exemple trois programmes issus des programmes d'investissement d'avenir de première et de deuxième génération qui sont assez éloignés de la rénovation urbaine au sens strict. Il s'agit des internats à la réussite pour lesquels l'ANRU s'est vu confier 490 millions d'euros de subvention de l'État, du programme développement de la culture scientifique et technique, 100 millions d'euros et du programme projet innovant en faveur à la jeunesse, 84 millions d'euros. La Cour des comptes, dans un rapport public de 2014, avait d'ailleurs exprimé sa surprise quant à ses désignations. Un programme de réhabilitation d'immeubles de logements dégradés des ministères de l'Intérieur ou de la Défense ne serait donc ni la première mission de l'ANRU qui se situait en dehors du cadre de la politique de la ville ni celle qui s'éloignerait le plus de son cœur de métier. A ce titre, un tel programme se rapprocherait du programme de rénovation des collèges dégradés qui a été décidé en 2008 ou du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés que l'ANRU gère depuis 2009. Enfin, l'accompagnement de l'ANRU permettrait de sécuriser des fonds dédiés à la rémunération des casernes. Les crédits ministériels consacrés à la rénovation des casernes sont régulièrement sacrifiés en cours d'année pour financer des besoins imprévus. Et malheureusement, cela risque de s'accélérer avec les émements. La désignation de l'ANRU comme financeur complémentaire donnerait donc de la visibilité nécessaire à des projets pluriannuels tout en assurant le bouquage d'opérations de grande ampleur. Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2015, deux nouvelles actions ont ainsi été proposées. L'innovation numérique pour l'excellence éducative, 168 millions d'euros, et le fonds de retournement, 75 millions d'euros. Ceci à partir de redéploiement de crédit. Nous proposons donc de la même manière que le financement de ce programme de réhabilitation se fasse par une réaffectation d'autres fonds du programme d'investissement d'avenir dont la partenance comme l'utilité dans le moment présent apparaissent moins prioritaires que ce geste de solidarité qui paraît indispensable aujourd'hui vis-à-vis des militaires, notamment les gendarmes qui sont particulièrement dans certaines casernes, particulièrement mal logées. L'intervention de l'ANRU pourrait enfin déclencher un effet de levier susceptible de mobiliser d'autres sources de financement. L'adoption de cette proposition de loi serait vraiment un signe fort de solidarité envers nos forces de l'ordre et leurs familles. Nous ne prétendons pas qu'elle soit une solution miracle. Son adoption serait toutefois la preuve que tous les moyens disponibles sont mobilisés pour répondre à cette situation que nous ne pouvons ensemble plus tolérer. Je vous appelle donc à l'adopter tel que modifié par les deux amendements que je vous proposerai dans quelques instants. Merci Madame la Présidente. Merci. Monsieur Daniel Goldberg pour le groupe socialiste. Oui, merci Madame la Présidente. Nous voulons bien excuser Monsieur de Mazière d'être arrivé au cours de son intervention. La question qui est posée par les auteurs de cette proposition de loi est une question réelle. Je pense que chacun d'entre nous y est sensible, et j'allais dire particulièrement dans cette période. Même si c'est un sujet qui, pour tous les élus qui ont une caserne sur leur territoire, est particulièrement sensible. Mais dans cette période, et je sais que je parle au nom de tous les parlementaires présents et de tous les groupes présents ou représentés, et même absents, doit ce devoir de solidarité auquel vous nous appeliez, nous y sommes tous sensibles. Moi, la lecture que je fais de votre proposition est plus une démarche d'interpellation sur les moyens budgétaires qui sont alloués à l'entretien des casernes que dans le cadre d'une procédure ou d'une proposition qui serait réellement opérationnelle. Je veux m'expliquer. D'abord, mais vous l'avez dit à l'instant dans votre intervention, chers collègues, l'ANRU n'a pas été créé pour répondre à la problématique régalienne qui existe sur tout le territoire national, mais pour rénover en profondeur des quartiers relevant de la politique de la ville, avec des interventions ciblées, géographiquement circonscrites, et ça l'est encore plus avec le nouveau programme de rénovation urbaine que dans le cadre du programme dit ANRU1. Aujourd'hui, on est sur 200 quartiers reconnus comme prioritaires au niveau national, avec une enveloppe qui est dédiée et, comment dire, disons-nous les choses concrètement, s'il y avait d'autres missions qui étaient dévolues à l'ANRU, ça nécessiterait obligatoirement que les objectifs sur ces 200 quartiers-là soient revus, puisque l'enveloppe budgétaire ne serait pas supplémentaire. C'est quand même un premier point. Or, comme vous le savez, notamment dans le cadre de la loi sur la politique de la ville qui a été adoptée en 2013, il y a eu un caroyage de l'ensemble du territoire qui a été fait pour définir les zones les plus en difficulté, et c'est à partir de ce caroyage qu'ont été définis ces 200 quartiers. Le deuxième point, c'est que depuis de nombreuses années maintenant, et d'ailleurs j'avais questionné plusieurs ministres de la ville successives sous différentes majorités ici même, à l'Assemblée, en tout cas depuis 2009, le financement du programme de rénovation urbaine repose exclusivement, quasi exclusivement, sur Action Logement. Action Logement l'accepte, mais dans le cadre aussi où la première mission d'Action Logement est principalement remplie et la première mission d'Action Logement étant le logement des salariés des entreprises privées, puisque c'est une cotisation de 0,45% sur la masse salariale de toutes les entreprises qui a comme but le logement des salariés de ces mêmes entreprises. Et donc le risque, très clair, il est d'un désengagement si on s'éloigne trop et notamment si on s'éloigne de l'objectif de loger les salariés des entreprises privées et pour aider au logement des salariés de l'État spécifiquement dans le cadre des casernes d'un désengagement d'Action Logement au moment même où par ailleurs, vous le savez, il y a une volonté d'une nouvelle gouvernance d'Action Logement dans le cadre d'une discussion positive avec l'État. Et puis le troisième point, c'est le fait que l'ANRU ne peut pas se substituer au ministère, à la fois le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, puisque c'est un établissement public et que les logements, en tout cas définis par ces deux ministères, on ne parle bien que du parc domanial, beaucoup de militaires ou de personnes dépendant du ministère de la Défense ou de l'Intérieur, en général, sont logés dans des logements sociaux. Et dans ce cas-là, dans le cadre de ces logements sociaux dépendant pour beaucoup d'un grand organisme bailleur social qui s'appelle la SNI, ils rentrent complètement dans la politique de droit commun. Mais pour la partie domaniale du parc, on est sur un périmètre très défini de l'action de ces deux ministères. Ministères qui eux-mêmes, et notamment le ministère de la Défense, n'ont pas attendu aujourd'hui, mais vous l'avez signalé, M. le député, chers collègues, pour engager un programme de rénovation qui a été engagé notamment à partir de 2014 et qui vise à traiter près de 700 opérations pour un montant total jusqu'en 2020 de 560 millions d'euros. 150 opérations ont déjà été traitées, 185 sont en cours pour des engagements financiers de 100 millions. Enfin, et je m'arrêterai là, il n'est pas question pour moi d'écarter le fait qu'il puisse y avoir un impact positif de l'action de l'ANRU pour des casernes qui s'inscrivent dans le cadre d'un quartier qui est lui-même défini comme étant une des 200 zones que j'ai citées tout à l'heure. Donc, de mon point de vue, c'est avoir au cas par cas et dans le cadre de ces quartiers reconnus comme prioritaires lorsqu'une caserne se situe dans le périmètre d'un quartier en rue aux franges de celui-ci. Vous avez cité, je crois, tout à l'heure Melun et je crois que c'est le cas ou ça va l'être, en tout cas, je l'espère prochainement à Melun. Quand une caserne dispose de fonciers disponibles ou excédentaires, l'action de l'ANRU peut complètement être utilisée de ce point de vue-là. Et aussi, lorsqu'une caserne se situe hors d'un quartier prioritaire de la politique de la ville et dispose du foncier, moi, je ne suis pas fermé à ce qu'il y ait une réflexion quant à la mobilisation d'une partie de ce foncier pour la reconstitution d'une partie des logements sociaux démolis par ailleurs. Voilà. Pour toutes ces raisons, encore une fois, moi, j'entends la demande et je crois que là, sur tous les bancs, enfin, les bancs, les allées présentes ici, je pense notamment à l'action que mène le rapporteur pour avis du budget sur ces sujets, Daniel Boissery, avec lequel j'ai eu l'occasion aussi d'échanger, qui est très sensible, vous ne trouverez ici que des députés qui sont sensibles à obtenir, y compris par un meilleur appui budgétaire des ministères compétents pour le logement des militaires et des gendarmes logés dans ces casernes domaniales, par ailleurs, qui ne sont pas que du logement. Mais vraiment, je crois qu'ajouter une ligne en termes de mission complémentaire de l'ANRU, alors que d'autres sujets pourraient être posés, je crois que vous avez cité tout à l'heure les quartiers anciens dégradés, le plan national de résorption des quartiers anciens dégradés PNR4, qui avait été lancé dans le cadre de la loi dite MOL par Christine Boutin, à l'époque ministre du Logement, la mission avait été confiée à l'ANRU, mais y compris, et je m'arrête complètement là, avec ce qu'on vient de vivre ces derniers jours où dans des quartiers, enfin des immeubles insalubres, on voit bien qu'il serait nécessaire de sortir un certain nombre de situations plus fortement, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait une ligne budgétaire, enfin une ligne, pardon, d'obligation de l'ANRU à aller là-dessus, or ça n'est pas la mission de l'ANRU principale, d'aller complètement résorber les quartiers anciens dégradés. Pour toutes ces raisons-là, et encore une fois, j'espère que vous comprendrez bien le sens de mon intervention, je ne pourrais approuver, le groupe socialiste, je le pense aussi, l'objet de cette proposition de loi. Merci, M. Serge Croix, pour le groupe Les Républiques. Merci, Mme la Présidente, et merci à vous de me donner la parole, même si je ne fais pas partie, et je le regrette parfois, de votre commission. à mes chers collègues, M. le rapporteur, cher François, d'abord, je voudrais saluer la présentation que j'ai trouvée, comme je pense chacun d'entre vous, tout à fait remarquable, du rapporteur, et remercier à mon tour également Pierre-André Clément, administrateur de votre commission, pour un travail qui a été fait vraiment très précis et très rigoureux, dans des délais et dans des conditions assez délicates. Donc, un grand merci à lui. Je ne vais pas reprendre tout l'argumentaire, parce que François Demasière a vraiment parfaitement expliqué et explicité notre idée. C'est une idée qui date d'il y a maintenant assez longtemps. J'étais moi-même intervenu en commission de la Défense sur cette question, donc il y a à peu près deux ans, et auprès du ministre de la Défense, pour manifester, et chacun le savait, la vétusté de nombreux casernements, militaires, gendarmes. Le problème est ancien, il n'a jamais été véritablement traité. J'entends notre collègue Daniel Golbert qui était un petit peu embarrassé, je le sens un petit peu embarrassé, parce que d'un côté, il reconnaît, comme chacun, qu'il y a un problème bien réel, mais qu'en même temps, pour toutes les raisons que l'on veut, ce problème n'est jamais traité. C'est la cinquième roue du carrosse, ça passe toujours après tout le reste. Qu'est-ce que nous, nous disons, mes chers collègues ? Nous disons des éléments très simples. nos militaires, pour beaucoup, sont des jeunes et très jeunes, à qui la nation doit la reconnaissance par rapport aux sacrifices qu'ils consentent. Et par les temps qui courent, chacun en est d'accord. Nous disons que souvent, presque toujours, ces militaires, qui sont très jeunes, sont éligibles au logement social. Il n'y a pas grand-chose pour faire simple. Et puis, d'un autre côté, qu'est-ce que l'on voit ? Des programmes que je salue. Et en tant qu'ancien maire d'Orléans, j'en ai pu voir l'effectivité et les bienfaits. Programme de rénovation urbaine lancé à l'époque par Jean-Louis Bourleau, avec toute la réussite qui s'en est suivie. Et ces programmes se poursuivent. Et on arrive à une situation qui, quelque part, en tout cas, je la ressens comme telle, recèle une injustice assez profonde. On refait des quartiers et on a raison de les refaire parce que c'était indigne. Et je salue, à mon tour, le président de l'ANRU, qui s'y emploie beaucoup, on le sait. Et puis, de l'autre côté, on dit finalement, pour des raisons que l'on a bien comprises et que nous-mêmes, avec François de Mazière, on a pu identifier sur certaines difficultés, on les connaît. Mais on dit finalement, au lieu d'être dans une démarche qui cherche à lever ces difficultés, on vient les prendre comme argument pour refuser, une fois de plus, de traiter de la question. Alors, je voudrais reprendre en tout quelques mots, si vous le permettez, ces arguments. Si l'on acceptait cette proposition, on va réduire le nombre des 200 quartiers actuellement prioritaires. Non, parce que François de Mazière l'a très bien expliqué dans son propos introductif, il y a d'autres lignes possibles de crédit pouvant être mobilisées. Et notamment, au travers des PIA. Donc, on n'est pas nécessairement dans la logique initiale des PNRU en rue. On peut intégrer, comme cela d'ailleurs a été fait, les exemples ont été donnés, d'autres logiques, d'autres lignes, d'autres programmes qui sont pourtant gérés aujourd'hui ou qui l'ont été par l'en rue. Deuxième élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, au plan financier, au regard des 5 milliards d'euros à peu près actuels. Si l'on était dans une proportion très importante qui viendrait créer un effet de substitution, nous-mêmes, nous serions interrogés sur la pertinence de notre proposition, parce que là, effectivement, la proposition PIA ne suffirait pas. Mais nous ne le pensons pas au vu des chiffres dont on a disposé de la part des ministères concernés. Nous, nous pensons que c'est qu'un pourcentage très limité de cette enveloppe globale qui viendrait non pas rénover tout le logement gendarme militaire, mais qui viendrait créer une impulsion nécessaire, créer une dynamique comme l'en rue à l'époque a créé une dynamique, avec des abondements possibles de différents partenaires. Bref, on va vers un tour de table et on crée une dynamique qui va dans le temps permettre de débloquer cette situation. Enfin, sur la question du programme d'urgence du ministère de la Défense, on le connaît bien et je le connais bien et je peux vous assurer, sans rentrer dans les détails, qu'il est très, très inférieur aux besoins réels, pas des besoins luxueux, des besoins très simples. On a cité tout à l'heure l'exemple de balcons ou de fenêtres qui se cassaient la figure. On est dans ce type de situation. Je peux citer des exemples de casernements où le chauffage n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, certes, nos militaires sont costauds, si vous me permettez l'expression, mais tout de même, on ne peut pas d'un côté avoir un discours de reconnaissance et ne pallier ce discours de reconnaissance à une action qui permettrait, je vous l'assure, et je connais bien ce sujet, de donner à celles et ceux qui servent avec honneur la France et son drapeau la dignité à laquelle chacune et chacun a droit dans notre pays. C'est l'objet tout au fond de notre proposition et c'est la raison pour laquelle, évidemment, le groupe Les Républicains la soutient totalement. Merci. La parole est à M. Puponi. Oui, M. le Président, M. le Président, oui, je le dis à notre collègue de Mazière, la proposition qu'il fait, en tout cas, l'idée qu'il nous soumet a du sens. Oui, il y a un problème de caserne et de logement pour les gendarmes et les policiers. Oui, ce problème est une réalité encore plus présente avec les événements actuels, car les policiers et les gendarmes sont potentiellement, lorsqu'ils rentrent chez eux, qu'ils dorment chez eux, des victimes potentielles du terrorisme. Il se pose un problème de savoir comment nous assurons la sécurité des policiers et de leur famille, d'ailleurs, et des gendarmes, qui sont eux-mêmes susceptibles d'être victimes d'actes terroristes dans les conditions que nous connaissons. Alors après, la question, elle est réelle, la réponse apportée pose une difficulté. il n'y a aucune difficulté pour l'ANRU d'intervenir sur une caserne ou sur des logements de gendarmes ou de policiers dès lors que c'est dans un quartier, enfin, en tout cas, que c'est porté dans un projet en rue, y compris si la caserne n'est pas dans le quartier. Parce que l'ANRU peut intervenir dans un projet en rue hors quartier, prioritaire de la petite de la ville, dès lors que ça concerne l'équipement et que ça a du sens par rapport au projet global. Étant entendu que dans un cadre comme celui-là, si la caserne ou les logements de gendarmes ou de policiers se trouvent à côté du quartier, on est tout à fait conscient que fidéliser les gendarmes et des policiers, ça non seulement sécurise le quartier, mais en plus, ça assure une certaine mixité sociale. Puisque ce sont des gens qui travaillent, qui sont là, qui ont des revenus et donc qui ont un double intérêt et sécuritaire et en termes de mixité sociale. Donc l'ANRU n'a pas d'interdiction à financer sur le projet. Là où ça se complique, c'est si effectivement la caserne, comme l'a dit notre collègue Goldberg à juste titre, que la caserne ou les logements se situent complètement en dehors de ces quartiers. Ce qui ne veut pas dire, et vous avez raison de le dire, que l'ANRU n'intervient que dans ce quartier. L'ANRU ne peut intervenir que dans ces quartiers ou autour de ces quartiers dans le cadre du nouveau programme de rénovation, le NPNRU. Par contre, dans d'autres dispositifs comme le PIA, oui, effectivement, l'ANRU peut intervenir là dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville et non plus dans les quartiers en rue. Donc, je pense que c'est compliqué de dire l'ANRU doit s'en occuper, y compris sans régler le problème du financement parce que l'enveloppe des 5 milliards d'euros d'équivalent en subvention et cette enveloppe est quasiment attribuée. Si on commence à la prendre et à la distribuer, comme l'a dit d'Algo Goldberg, c'est compliqué parce que ça pénalise les projets qui sont actuellement en cours d'élaboration. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'Action Logement accepte de financer pour les salariés et qu'il n'est pas là pour financer le logement des fonctionnaires. En tout cas, pas ceux du ministère de l'Intérieur et pas ceux de l'Armée. Il y a d'ailleurs un vrai sujet puisqu'il y a un amendement qui a été déposé en loi de finances au Sénat qui exclurait la contribution à Action Logement de la poste. Et j'ai découvert aussi que la SNCF ne finançait pas Action Logement pour le logement des cheminots. Il y a un sujet sur qui finance le logement des fonctionnaires en général et il faut qu'il y ait répondu. Moi, ça me paraît compliqué en tout cas pour le président de l'ANRU de valider la proposition de la loi telle qu'elle est. Je partage l'avis de Daniel Goldberg. Par contre, je pense qu'il faut qu'on y travaille un peu plus. On peut étudier dossier par dossier. Je sais qu'il y a le dossier de Melun, par exemple, la maire de Melun est venu voir comment on peut financer dans le cadre du programme de rénovation urbaine de Melun le projet de rénovation de la caserne concernée. On peut regarder au cas par cas et là où il n'y a pas de réponse directe de l'ANRU dans le cadre du NPNRU, imaginez une solution qui peut être législative ou non puisque par exemple le PIA, l'ANRU porte le PIA ou porte bientôt un projet urbac dans le cadre de l'Europe et ce n'est pas la loi qui l'y autorise. Par contre, la loi ne l'empêche pas puisque l'ANRU peut développer des activités dès lors que le gouvernement ou que le législateur décide d'élargir son champ d'intervention. Je propose peut-être une réunion rapide avec la direction générale de l'ANRU pour voir caserne par caserne logement par logement ceux qui sont ou pas concernés par les programmes donc on peut régler tout de suite certaines situations et puis peut-être de continuer à travailler ensemble pour améliorer et trouver une solution pratique pour les autres cas qui ne pourraient pas être réglés dans le cadre du NPNRU. Merci. Vous voyez, Monsieur le rapporteur, quand même un certain nombre d'ouvertures qui peuvent être faites et qui peuvent se concrétiser si au-delà cette PPL n'était pas adoptée donc je vous laisse la parole afin de répondre. Merci Madame la Présidente et puis merci chers collègues. Alors déjà un premier constat c'est qu'effectivement je pense comme vous l'avez dit d'ailleurs collègue Daniel Goldberg notre proposition n'est pas inutile parce que c'est l'occasion d'aller en commission des finances pour les améliorer bien sûr à un moment où toute la France éprouve le besoin de reconnaître le travail exceptionnel fait par nos forces de gendarmerie et nos forces armées je crois que c'est vraiment l'occasion effectivement de manifester concrètement les choses et je tiens tout même à vous rappeler pourquoi ça nous paraît nécessaire aujourd'hui de regarder toutes les propositions. J'ai fait une question d'actualité en début d'année et le ministre de l'Intérieur m'a répondu il m'a répondu nous avons consacré 70 millions d'euros alors il faut être clair c'est 70 millions d'autorisation d'engagement nous ne sommes pas du tout sur des crédits de paiement les crédits de paiement par contre ils s'effondrent et donc en 2016 nous serons à un niveau historiquement bas je vous l'ai dit tout à l'heure mais vraiment je tiens à ce qu'ensemble on prenne conscience de ce danger parce qu'on est en train de repousser le problème vous savez je suis plutôt un spécialiste des questions culturelles et un spécialiste du patrimoine nous connaissons ça dans le secteur culturel c'est-à-dire qu'on repousse éternellement les rénovations et le coût de la rénovation finale est beaucoup plus élevé et c'est ce qu'on est en train de vivre dans ces casernes parce que ce qui se passe c'est que depuis 2013 il y a zéro euro pour la maintenance courante alors nous sommes bien conscients si vous voulez des limites de notre proposition par rapport à ce qu'est aujourd'hui l'enrue et si vous nous avez bien écouté vous avez remarqué que d'ailleurs on avait déjà fait l'ouverture que vous avez évoqué c'est-à-dire qu'on distingue très clairement les casernes qui sont déjà dans les zones en rue où là il n'y a pas véritablement d'obstacles et on a entendu le président de l'enrue qui l'a confirmé c'est déjà un acquis si déjà on a réussi à faire bouger ça tant mieux parce que la caserne de Melun pardonnez-moi mais elle est à côté du zone en rue depuis des années des années et pour l'instant on n'a rien vu et ce que j'ai entendu de la part des gendarmes c'est très difficile pour nous de vivre en face d'un programme en rue qui a fait l'objet de plusieurs plans d'investissement et que nous en face on voit nos balcons qui sont aujourd'hui condamnés parce qu'on ne peut plus y aller et là je crois qu'il faut vraiment avoir une prise de conscience et agir très rapidement donc l'ouverture qui est faite nous la prenons comme quelque chose de très positif mais je vous demande puisque vous êtes aujourd'hui dans la majorité d'agir vite et non pas de remettre ça à demain pourquoi c'est important parce que ce sont des investissements qui vont être très lourds et que donc si ces investissements qui deviennent par exemple pour Melun absolument prioritaire sont pris sur les quelques rares budgets qui existent sur le ministère de l'intérieur pour les gazines de gendarmerie il est clair qu'il n'y aura plus rien pour le reste et donc déjà si on arrive à prendre au titre de l'enrure un certain nombre de rénovations lourdes ça sera déjà un progrès je vous signale qu'on pourrait ce soir adopter notre premier amendement parce que c'est exactement le sens de notre premier amendement comme le disait Serge Groin on a dû agir vite on a travaillé beaucoup dans un temps très limité et nous avons dû faire cet amendement de précision par rapport à notre proposition initiale cet amendement répond exactement à votre proposition alors ensuite on a effectivement distingué ce qui est hors zone en rue et hors zone en rue c'est le deuxième amendement que nous faisons et effectivement là on ne peut agir que via des programmes exceptionnels donc via le financement des programmes d'investissement d'avenir nous en sommes parfaitement conscients mais là je me permets de vous dire c'est le moment d'agir parce que tout le monde est conscient qu'il faut aussi faire un geste de solidarité aujourd'hui tout le monde est conscient qu'il y a un vrai problème par rapport aux familles de ces gendarmes par rapport aux familles de ces militaires et je pense qu'il est possible aujourd'hui de convaincre et je me rappelle tout même que lors de son discours au congrès le président de la République a dit écoutez la priorité elle n'est plus budgétaire aujourd'hui les engagements que j'avais vis-à-vis 3% européens je ne les tiendrai plus mais voilà je suis désolé mais on est vraiment dans ça là il y a une nécessité on est à 56 millions on n'a jamais eu un niveau aussi bas de crédit de paiement pour l'entretien des casernes je crois que personne n'en a conscience et je vais être très franc avec vous en creusant le dossier je me suis intéressé au problème des AOT puisqu'en fait on voit tout même une ligne qui reste relativement substantielle sur les AOT c'est-à-dire en fait ce sont les programmes de partenariat public-privé et par curiosité je me suis je vais regarder tout de même les plans de financement de ces AOT qu'est-ce que je constate c'est que jusqu'en 2018 en gros on met très peu de crédit et à partir de 2018 sur ces programmes qui sont parfois des programmes de 30 ans à ce moment-là soudain on voit les remboursements qui augmentent donc le mur financier dont je vous parlais tout à l'heure il va véritablement être infranchissable alors notre responsabilité à nous c'est pas de faire la politique à la petite semaine vis-à-vis justement de ces gendarmes de ces militaires qui montrent eux un caractère exceptionnellement courageux dans des circonstances particulièrement difficiles il nous faut être courageux il nous faut dire la vérité on ne peut pas repousser les choses de cette manière parce que ça veut dire que nos casernes sont véritablement totalement délimbrées et que le coût de leur réhabilitation sera monstrueux alors on pourra dire c'est en 2018 mais en 2018 il y aura un pouvoir et ce pouvoir il devra résoudre un problème qui est devenu un surmontage donc je pense qu'on peut vraiment ensemble adopter notre premier amendement j'aimerais que vous adoptiez le deuxième aussi sur les PIA je sens que ça va être plus difficile mais vraiment déjà si vous pouviez mais je crois que tout le monde ici est convaincu qu'il faut faire quelque chose et si ensemble il n'est pas si mauvais j'ai entendu le président L'Henri il est lui-même il pense qu'il y a quelque chose à faire et Daniel Goldberg aussi alors écoutez ça irait plus vite si on ne se mettait pas autour de la table puisqu'on est déjà en rang serré mais nous vous invitons à suivre notre proposition en tout cas ce soir c'est l'occasion ensemble parlementaires que nous sommes de groupes politiques différents d'affirmer notre volonté que l'on trouve une solution et pour nous vous l'avez dit à un moment c'est peut-être une proposition d'appel c'est plus que ça mais c'est aussi effectivement une proposition d'appel et on l'assume Merci monsieur le rapporteur donc on peut considérer que vous avez défendu brillamment vos deux amendements on peut considérer qu'ils sont défendus vos amendements je crois qu'ils sont défendus et j'attends un vote favorable donc nous avons un premier amendement qui est avant l'article premier qui donc vous en dites deux mots ou alors vous et bien écoutez nous avons effectivement considéré que l'ANRU avait vraiment vocation à intervenir sur les casernes qui sont dans des zones en rue et donc on a pris un critère qui est une distance de 500 mètres c'est exactement le cas par exemple pour Melun qui est vraiment emblématique d'une opération qui doit être faite rapidement il y a de paroles sur cet amendement d'abord je pense qu'encore une fois mais je crois que tout le monde l'a dit ici on est d'accord sur le fond moi ma vraie difficulté je vous le dis y compris avec cet amendement numéro un c'est que il n'y a pas que des logements dépendants du ministère de la défense et de l'intérieur dans une zone de 500 mètres autour des quartiers en rue c'est quand même une vraie difficulté alors dans ce cas là il faut dire que les quartiers en rue c'est les quartiers plus 500 mètres autour et dans ce cas là on ne s'en sort plus même si et je crois qu'on en est encore une fois tous d'accord les exemples très concrets que vous avez cités les balcons de chauffage on vous a tous bien écoutés pour nos militaires nos gendarmes sont très présents donc je ne sais pas comment vous comprendrez ce geste on va vous laisser en tout cas la proposition que je fais parce que je considère y compris qu'il n'y a pas forcément besoin de loi pour être clair pour que le cas de la caserne de Melun qui est revenue plusieurs fois puisse être traité par l'ANRU François Puponi est parti je pense que dans un cadre comme cela dans le cadre de la rénovation d'un quartier global une caserne qui est située à proximité n'a pas besoin de cela deuxième chose si vous me permettez d'aller un peu plus loin dans mon explication madame la présidente moi je souhaite qu'il y ait un vrai travail maintenant je suis un petit peu moins dur que vous l'êtes mais chacun est dans sa position ce soir vis-à-vis du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur sur la partie domaniale des casernes quand même rappeler que sur près de 4000 casernes seules 671 sont domaniales et la plupart d'entre elles relèvent du parc locatif social ou des collectivités territoriales donc on parle de ces 671 d'après le chiffre que j'ai là mais qu'il y ait qu'on soit tous motivés et je serai parmi vous pour qu'il y ait un travail de co-élaboration conventionnelle entre le ministère de l'intérieur et le ministère de la ville le ministère de la défense et le ministère de la ville pour traiter ces sujets et je pense qu'objectivement ça serait plus utile que modifier une loi avec un périmètre plus large qui englobera de fait d'autres comment dire d'autres types de logements peut-être même des logements dépendants d'autres catégories de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales donc c'est aussi le danger mais j'allais dire si cet amendement numéro 1 est adopté dans le cadre de notre débat je pense que ça sera un signe de bonne volonté réciproque bien donc l'amendement c'est un amendement qui fait créer un article additionnel avant l'article 1er de votre proposition de loi alors effectivement nous allons passer au vote puisque nous sommes dans cette configuration nous sommes amenés à voter mais il est vrai quand même que le président de la rue la personne de François Puponi qui nous a quittés pour rejoindre notre commission a bien été claire sur la proposition qu'il fait c'est quand même le président de la rue de pouvoir concrètement cas par cas travailler sur ces dossiers que vous connaissez parfaitement et auxquels je souhaiterais vous associer donc voilà aujourd'hui nous avons une proposition de loi une explication a été donnée comme quoi on ne va pas vous raconter des bêtises on ne la vaudra pas on va être franc jusqu'au bout on ne va pas voter votre proposition de loi il paraît difficile d'adopter vos amendements et après de rejeter ça n'aurait aucun sens la proposition de loi donc on ne va pas non plus voter vos amendements mais en tout cas effectivement votre loi et alors est-ce qu'il fallait en passer par là aura quand même le mérite de pouvoir il est vrai arriver à la concrétisation d'actions sur des bâtiments qui aujourd'hui sont en réelle demande effectivement une solidarité qu'elle soit par le biais de l'ANRU ou par d'autres outils de la solidarité nationale il est vrai également comme ça a été dit que nous sommes quand même sur et nous nous insisterons là-dessus également aussi que c'est de la responsabilité effectivement de l'état et non pas de l'ANRU de travailler là-dessus donc voilà moi je veux qu'on soit très clair puisque nous l'avons été jusqu'à présent donc nous allons bien sûr passer au vote qui sont et pour ces amendements ces amendements bon deux deux madame madame de la Rodière aussi elle est pour oui voilà non ça fait deux parce que monsieur Grosard ne peut voilà exactement soutien moral voilà mais bien sûr donc qui est contre voilà l'amendement ne sont pas adoptés ensuite l'article premier vous voulez en dire deux mots sur l'amendement numéro 2 que vous présentez l'amendement numéro 2 c'est le complément de ce que nous avons dit tout à l'heure c'est qu'effectivement on distingue bien ceux qui relèvent directement des quartiers difficiles donc c'était notre premier amendement et puis ceux qui relèvent des autres quartiers et là dans les autres quartiers nous savons qu'effectivement il faut passer par les investissements d'avenir c'est très classique l'ANRU a l'habitude de gérer en dehors de ce quartier les programmes d'investissement d'avenir et nous pensons que c'est vraiment l'occasion de créer effectivement cette ouverture donc on passe au vote même vote je suppose deux voix pour cet amendement et donc nous rejoutons l'autre et puis nous passons au vote de l'article premier donc même vote l'article oui bien sûr l'article premier donc est rejeté pareil pour l'article 2 même vote l'article 2 est rejeté et donc nous passons on me dit que c'est pas la peine de voter donc voilà il n'y a plus d'article mais je pense qu'il est important de le dire puisque là on est en public puisque nos travaux sont retransmis de dire qu'effectivement nous sommes conscients du problème moi en tant que président de la commission des affaires économiques je vous accompagnerai sur cette démarche je crois qu'elle est très importante et que nous essaierons pas uniquement au niveau de l'ANRU mais au niveau également des crédits des différents ministères de pouvoir appuyer là dessus et de façon que globalement nous puissions arriver à ce que tous ces hommes et ces femmes qui sont pour notre défense nationale et dans l'intérêt général de notre pays sur nos territoires puissent effectivement être dans des logements décentes monsieur Croix merci madame la présidente juste un tout petit mot pour vous remercier de ce propos et puis pour saluer l'ouverture de François Puponi et ce que je suggère effectivement pour aller plus loin comme les uns et les autres l'ont dit c'est qu'il puisse y avoir l'établissement de contact parce que nous avons constaté aussi du cloisonnement entre les différents ministères eux-mêmes et avec l'ANRU qui d'ailleurs de ce point de vue là n'en porte aucune responsabilité puisque ce n'était pas et ça ne reste pas dans sa mission donc soyons bien clairs ce n'est pas une attaque contre l'ANRU bien au contraire mais donc qu'il puisse y avoir un tour de table et notamment pour donner pour concrétiser l'ouverture de François Puponi sur quelques sites de gendarmes policiers ou militaires qui pourraient faire l'objet sans forcément modification de la loi de prise en compte par l'ANRU avec bien sûr la volonté des ministères concernés on aurait déjà un peu avancé merci monsieur Gol juste je vous rappelle parce que tout le monde va partir que nous avons un article 88 ensuite qui va durer 30 secondes parce qu'il n'y a qu'un amendement sur l'effacement diffus je me permets de vous le rappeler de façon à ce que vous ne partiez pas trop vite mais pardon monsieur Groir vous ne faites pas partie de notre commission donc effectivement monsieur Golbert madame la présidente vous ne souhaitez pas qu'il y ait un effacement diffus des députés c'est bien ça mais surtout pas on en a trop besoin plus sérieusement par rapport à ce qui était dit dans l'esprit dans lequel nous avons discuté ce soir on peut avoir aussi un mouvement convergent pour permettre pour les logements puisque encore une fois dans des casernes il y a d'autres choses que des logements mais si on ne se situe que du point de vue des logements on pousse au conventionnement de ces logements aujourd'hui beaucoup des logements dont on parle ne sont même pas conventionnés si on rentrait dans une démarche de conventionnement je pense que le traitement et la rénovation de ces logements de mon point de vue plus par des crédits d'Etat régalien que par l'ANRU mais on serait dans une autre logique aussi monsieur Demacia ce point est très important je vous parle de mon expérience je suis dans une ville où il y a 2500 logements militaires beaucoup de ces logements alors je parle des logements défense ce sont des logements gérés par la SNI j'ai vu le président de la SNI en lui disant il serait légitime qu'une partie de ces logements rentrent dans la catégorie des logements sociaux et il m'a fait cette réponse ça va dégrader mon bilan pardonnez-moi mais votre intervention je suis tout à fait d'accord j'aimerais qu'on oeuvre ensemble parce que c'est totalement anormal d'avoir ce type de réponse on demande aux collectivités locales et c'est légitime de faire un effort en matière de logements sociaux les militaires qui ne sont pas nécessairement des officiers avec des soldes significatifs répondent aux conditions financières du logement social vous avez des logements gérés par la SNI vous demandez à ce que ce soit des logements qui sont intérêts il y en a 500 qui pourraient directement passer en logement social et bien aujourd'hui on me répond ça dégrade le bilan j'avoue que je n'ai toujours pas digéré si vous permettez l'expression cette réponse donc si on peut oeuvrer ensemble j'en serais ravi j'en serais ravi j'en serais ravi j'en serais ravi